France, je me tourne vers toi. Oui, bonjour Rémi, bonjour. Si tu es là, il y a une question d'auditeur, d'auditrice aujourd'hui. Oui, en fait c'est France qui nous écrit. France de la région de Saint-Paul. Elle nous demande tout simplement, est-ce qu'il est bon de dire le chapelet? Et à quel endroit puis-je lire sur ce sujet dans la Bible? Sujet du chapelet et de la prière. Alors, on va laisser à France, d'il est écrit, le soin de répondre à France de Saint-Paul. Certainement, avec plaisir. Donc moi, le texte qui m'est venu à l'esprit, c'est dans Matthieu chapitre 6, versets 7 et 8. Donc ça dit ceci, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc c'est vraiment en lien avec la question d'aujourd'hui. Ne multipliez pas les paroles, dit Jésus. Voilà, donc le chapelet, c'est un petit peu ça. On récite différentes prières à plusieurs reprises. Donc moi, ce que je dirais à France, c'est que ce que Dieu veut, c'est une communion, une communication de cœur. Donc, comme le texte le dit, il sait de quoi on a besoin. Donc, exprimons-le tout simplement dans des mots simples qui viennent du cœur. Et c'est ça que Dieu regarde. Ce n'est pas de multiplier ou d'avoir de longues prières. C'est vraiment une prière du cœur. Tu veux dire, si on a quelque chose à demander à Dieu, on lui demande dans nos mots tout simples. Voilà. Pas besoin de dire dix fois « Notre Père » ou « Notre Père ». C'est sûr que le « Notre Père », Jésus nous l'a enseigné, mais c'est sûr que la prière du « Notre Père », il y a des sections bien spécifiques qu'on doit. Bien sûr, quand on les dit, on les pense. C'est évident. Mais voilà, c'est un petit peu la réponse. On invite France à aller dans ce texte-là, puis de méditer là-dessus. Il y a certainement que ceux qui disent le chapelet de tout leur cœur, Dieu voit la sincérité du cœur. Bien sûr, bien sûr. Mais Jésus a une meilleure prière à nous proposer. Voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada